Bonjour à tous, aujourd'hui petite découverte puisqu'on va déguster ce thé là qui vient du nord-ouest du Vietnam qui est fait par l'ethnie des Dao qui vit à la frontière entre la Chine, le Laos et le Vietnam qui est cueilli sur des théiers sauvages, donc on va avoir une forme assez particulière on devrait être entre l'univers des thés verts et celui des thés sont, donc c'est une vraie découverte c'est un thé qu'on peut trouver chez Palais d'été on va donc voir ensemble qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est intéressant, comment est-ce qu'on va le préparer aussi parce qu'il y a une forme très particulière on voit ça tout de suite ensemble, mais avant si vous voulez découvrir d'autres thés et comment les préparer pouvez-vous vous abonner à la chaîne Tea Gentleman c'est donc un thé qu'on trouve sous cette forme là en petit fagot d'à peu près 50 grammes qu'on peut trouver chez Palais d'été pour à peu près 28 euros les 100 grammes si j'ai bonne mémoire donc on a un thé qui va se rapprocher un peu des maocha et des poires verts qui est donc souvent récolté sur des théiers sauvages qui ont la taille et la forme d'arbres donc c'est souvent des thés qui sont un peu abricotés, assez bruts on voit même que sur ce fagot là, on a d'autres plantes ou en tout cas on doit avoir quelque chose qui doit se rapprocher un peu des fougères qui a été un peu emprisonné là-dedans donc on est sur une récolte vraiment très artisanale à l'odeur on a déjà cette odeur de verre, de tige qu'on va pouvoir retrouver un peu dans toute cette famille là des notes un petit peu plus abricotées, plus fruitées je pense qu'on va avoir donc déjà au niveau de la préparation, comment est-ce qu'on va le faire avec ce thé là ? des feuilles vont je pense être assez grandes puisqu'on voit que par ici et par là on a quelques bourgeons qui sont à la pointe mais on a une récolte qui est beaucoup plus brute, on a beaucoup de tiges là-dessus donc on doit avoir une cuillette qui est assez large, qui va du bourgeon jusqu'au moins la troisième voire la quatrième feuille c'est un thé qui est emprisonné dans ce fagot là on n'est pas sur une vraie compression comme on va voir sur des galettes on a quelques tiges de bambou qui viennent maintenir le tout qu'on va pouvoir enlever en faisant un tour et après les feuilles sont un peu je dirais pas collées mais ont séché entre elles donc on va venir les séparer une à une là je vais en profiter j'en ai un deuxième donc je vais tout délier tout de suite ça me permettra pour les prochaines fois de venir prendre uniquement les feuilles dont j'ai besoin pour préparer ce thé là je pense que je vais utiliser un gaïwan que je vais bien préchauffer avec une eau bien chaude ce sera l'idéal pour ce type de thé c'est des fois des thés qui peuvent être assez amers, assez astringents donc ça va me permettre de faire des infusions qui vont être assez courtes et de vraiment pouvoir maîtriser ce temps d'infusion que je vais avoir besoin je vais utiliser une eau qui sera bien chaude donc dans le 90 degrés qui la chauffe en permanence ce qui va permettre comme ça de pouvoir faire sortir tous les arômes présents dans les feuilles de thé tout en maîtrisant le temps d'infusion en termes de cramage comme les feuilles sont assez grandes je vais en mettre à peu près pour un volume qui devrait faire dans les 10 cl à peu près 4 grammes je vais en profiter pour ce thé là pour faire un premier rinçage déjà pour ramollir les feuilles pour qu'elles rentrent tous à l'intérieur du gaïwan pour enlever aussi les petites poussières et les petites brisures de thé qui pourraient infuser trop vite donc je fais un premier rinçage et on va faire une première infusion réelle qui va être assez courte histoire de voir un peu quel goût va avoir ce thé là et après on adaptera le temps d'infusion en fonction de comment on a trouvé la première infusion si elle est trop légère je rallongerai le temps d'infusion si je l'ai trouvé trop puissant là je raccourcirai un petit peu ce temps d'infusion les premières infusions ont été assez troubles, plus troubles que ce que je pensais au niveau de la couleur j'ai même hésité à faire un deuxième rinçage pour être sûr de tout enlever et de voir quelque chose d'un petit peu plus clair la première infusion était assez légère on retrouve des notes on a quelque chose de très vert ce vert de tige, ce vert un peu boisé de branches encore assez jeunes et des notes un petit peu plus fruitées la première infusion était vraiment très légère au niveau des suivantes, on a quelque chose qui est bien équilibré ça part vers l'amertume, mais pas trop on sent ce début d'amertume et ça s'arrête juste là il y a pas mal d'astringence, on sent tout de suite que le thé a la texture que ça accroche sur la langue avec le palais si vous êtes assez sensible que ça, ça peut être déroutant moi j'avoue que j'aime bien ce type de thé là donc ça ne me gêne vraiment pas du tout ça va permettre d'avoir plusieurs notes qui vont ressortir et des retours assez fruités en fait entre les différentes tasses que je vais pouvoir boire sinon au niveau du profil aromatique, c'est plutôt léger on ressent toujours ce côté très vert, assez frais mais un petit côté un peu plus fruité mais ça ne va pas au-delà c'était la deuxième infusion là j'ai déjà eu le temps de préparer la troisième donc j'ai pas mal concentré donc c'est normal que je vais en faire plusieurs les premières ont été assez courtes même là au niveau du temps d'infusion j'ai fait quelques secondes pour les suivantes je suis à peu près à une minute maximum on voit qu'il y a un petit peu d'amertume, un petit peu d'astringence donc si on aime moins, on peut aussi réduire ce temps d'infusion là pour avoir quelque chose d'un petit peu moins fort voilà il faut attendre au moins, comme je l'ai préparé la troisième infusion pour avoir quelque chose d'intéressant en bouche là on a plus de notes, on a beaucoup plus de fruité on a aussi un petit peu plus de minéral on a un retour qui est assez sucré ça c'est ce qu'on peut voir souvent avec des tés qui sont souvent très astringents voire très amères si vous essayez de boire une tasse d'eau nature juste après on va sentir que l'eau a un goût sucré et c'est une réponse du corps en retour à ce trop d'amertume ou d'astringence d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sucré qui revient juste après, ce qui est intéressant c'est que là on va les sentir un petit peu plus sur la suite si les premières infusions sont assez puissantes, assez amères ça s'adoucit par la suite, on a un côté un peu presque de pomme aussi comme on est aussi, alors la question c'est comme on est aussi sur un thé de type poire vert ou maocha c'est la base pour faire les galettes c'est souvent ce qu'on a tendance à penser que c'était qu'on va pouvoir faire vieillir et donc qu'ils vont avoir un profil aromatique qui va évoluer et qui va se bonifier avec le temps je douterais que celui-ci le fasse malgré sa forme, malgré tout ça ce serait quelque chose à essayer, ce serait pertinent je pense que je vais en garder quelques-uns pour voir avec le temps comment est-ce que ça peut évoluer mais c'est pas sûr, souvent c'est des thés qui vont demander un petit peu plus de caractère un petit peu plus d'astringence pour faire vraiment quelque chose qui va se bonifier dans le temps et qui partira sur le côté un petit peu plus boisé, un petit peu plus bois sirupeux peut-être le risque de ce thé là, c'est comme, oh il est hyper sucré maintenant comme c'est des thés qui ne sont pas faits en fait pour être conservés il faut savoir qu'à l'origine dans le Yunnan et dans cette zone là un petit peu frontalière c'est le thé vert, entre parenthèses, qu'eux vont boire au jour le jour qu'ils vont exporter et qu'ils vont vendre et c'est dans des communes ou en tout cas dans d'autres provinces comme à Hong Kong, en Malaisie ou à Taïwan que les thés vont être conservés, affinés et vont évoluer dans le temps le Yunnan a jamais eu cette vocation de faire vieillir le thé pour eux en fait c'est le type de thé qu'eux vont boire un peu comme vous allez boire des thés vert c'est des thés qu'ils vont boire au fur et à mesure de l'année et chaque nouvelle récolte ils vont en avoir un nouveau thé comme ça au fur et à mesure des années ils ne vont pas chercher à conserver ce thé là pour le faire bonifier dans le temps donc comme il n'a pas été créé dans ce but là je douterais qu'il se conserve bien ou en tout cas qu'il évolue bien dans le temps ça restera à voir et ce sera une bonne expérience je pense que je vous en ferai une vidéo d'ici quelques années du coup pour voir comment est-ce qu'il a évolué est-ce que ça valait le coup ou pas sinon ça reste un thé qui est plutôt intéressant du fait déjà de sa forme de son goût il demande bien 3-4 infusions pour être pertinent les deux premières étaient vraiment un peu trop légères à mon goût malgré le fait que j'ai bien dosé quand même dans un petit condiment avec une eau bien chaude donc j'ai tout refaire sortir le maximum d'arômes c'est le thé qui demande vraiment à être apprécié sur plusieurs infusions à partir de la quatrième, là il y a un profil armoatique qui est intéressant on a passé l'étape de la première, deuxième infusion qui était très amère on s'habitue à l'astringence et donc là en bouche on a quelque chose de beaucoup plus sucré on a un retour qui est présent depuis tout à l'heure je vous parle mais en fait j'ai ce goût sucré de fruits un peu qui restent dans la bouche, sur la salive et sur les côtés qui est hyper agréable on a un retour des fois comme ça en expirant beaucoup plus doux et on apprécie en fait comme ça les espaces entre chaque tasse et c'est un thé qui l'a à gagner plus d'arômes plus de puissance et plus de complexité qui part vraiment vers le fruité vers le côté un peu abricoté et pomme aussi, il a presque un goût un peu de jus de pomme je dirais sur celui-ci sur des bruits, comme je vous disais, des variétés un peu anciennes pas dans l'acidité mais un jus de pomme artisanal fait maison si vous êtes déjà amateur de thé vert c'est un thé qui pourrait vous convenir voire vous intéresser on retrouve ce côté un petit peu plus végétal de tige qui porte vers le boisé avec un côté un peu plus fruité qu'on n'a pas forcément dans tous les types de thé vert un petit peu plus d'astringence et d'amertume que dans d'autres thés verts de Chine plus classique le côté minéral un petit peu en dessous mais on est un petit peu dans le même univers aromatique que pour ces thés là donc ça pourrait vous parler en termes de prix, 28€ de 100€ ça peut être intéressant le niveau de la forme, c'est un thé qu'on ne voit pas partout et qu'on ne verra pas partout je pense c'est des régions qui sont assez difficiles d'accès et des productions qui sont vraiment toutes petites donc c'est intéressant, même pour la découverte à conserver, comme on est sur cette famille de puer vert, de maocha même sans être dans l'optique de le conserver pour le faire vire pendant assez longtemps c'est un thé que je pense qu'on va pouvoir garder un an à deux ans sans qu'il perde trop de son profil aromatique et de son astringence avis aux amateurs de puer vert, de maocha et de thé vert pourquoi pas ça peut vous parler dans une gamme de prix qui est pour cette qualité là relativement intéressante il y a une bonne structure, il y a un peu moins d'amertume avec une pointe de sucré c'est un thé qui se refait infuser pas mal de fois quand même qui gagne en arôme avec les différentes infusions que vous allez pouvoir faire alors ça va aussi demander d'être infusé pas mal de fois pour avoir ce retour là parce que les deux premières infusions pour le coup sont vraiment décevantes mais sinon c'est un thé qui peut être intéressant en termes de structure, il est bien équilibré il part pas trop d'un côté dans l'astringence ni dans l'amertume ni dans la douceur il n'y a pas cette déception de dire bah voilà c'est un thé qui est un petit peu trop doux, trop fin au contraire il est relativement bien équilibré donc ça peut être intéressant si vous aimez ce type de thé j'espère que vous avez apprécié cette vidéo peut-être que vous aviez déjà connu, déjà goûté ce type de thé vous pouvez me le dire dans les commentaires me mettre un pouce bleu si ce n'est pas encore fait vous abonner à la chaîne Tea Gentleman aussi pour découvrir d'autres vidéos d'autres découvertes sur des thés un petit peu plus rares comment les préparer, etc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et toujours pour partager ensemble une tasse de thé 1,2,3,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Sous-titrage ST' 501